Merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à vous d'être avec nous. Alors, nous allons, Cédric, rentrer dans le fif du sujet. Merci d'avoir donc répondu présent à cette belle expérience. Vous êtes âgé de 39 ans, passionné d'art martiaux et pratiquant d'Aïkido, vous êtes de plus un ancien footballeur, vous aimez le sport. Il y a des années, vous avez été séduit par les ouvrages d'auteurs qu'on appelle d'auteurs d'héroïque fantaisie, encore fantaisie. Vous dévoriez littéralement les auteurs comme David Gemmel, Pierre Bordade, Jim Butcher, Terry Goodking, vous ne citez que ceux-là. Vous aimez aussi les mandats, vous continuez à les aimer. Vous êtes journaliste de profession, vous continuez à nourrir votre esprit de créativité. Vous avez été donc encouragé par vos proches compte tenu d'une imagination débordante. Vous vous lancez dans l'écriture et plus précisément dans le monde de la fantaisie. Alors, comment se met en forme une aussi belle aventure, Cédric ? Sincèrement, ce n'était pas quelque chose, j'ai envie de dire, de programmé puisque à la base, ça va surprendre plus d'un, je n'aime pas écrire. Donc, ce n'était pas programmé. C'est venu comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que la lecture, particulièrement l'héroïque fantaisie, j'en suis tombé amoureux au début des années 2000 où j'ai découvert vraiment des ouvrages qui étaient fantastiques. Alors, pour info, les livres de fantaisie, ce sont généralement de très gros pavés, 600 pages minimum. Donc, vraiment, c'est un univers qui m'a toujours plu puisque j'aime tout ce qui est cap, tout ce qui est épée, tout ce qui est héros. Donc, voilà. En fait, j'ai envie de vous dire bêtement que ça, on peut penser que ça a commencé depuis les années 2000, mais c'est vraiment il y a 3-4 ans que je me suis dit, pourquoi pas écrire une petite nouvelle de fantaisie pour voir ce que ça faisait. Et c'est comme ça que ça a commencé puisque quand j'ai montré le premier jet à mon frère, il m'a dit, écoute, continue, parce qu'il ne sait pas te faire une page, il faut continuer. Donc, j'ai continué. Et de fil en aiguille, le royaume d'Adiogur est né. Et comment on pourrait définir le style héroïque-fantaisie ? Comment on pourrait le définir ? Tout simplement, cap, épée, j'ai envie de dire, héros. Héroïque, héros, forcément. Il y a toujours un héros, voire un ou plusieurs. C'est toujours dans un monde imaginaire. Ça nous ramène à l'univers un peu médiéval. Voilà. Il faut comprendre que l'histoire d'Adiogur, de ce royaume, se base sur une guerre, j'ai envie de dire, ancestrale. Dans ce monde imaginaire. C'est-à-dire que vous avez les mages, le pouvoir magique, qui a toujours régné. Et vous avez quelques irréductibles, j'ai envie de dire, qui pensent que l'homme laisse les mains à toutes les capacités qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, Aldurgur a toujours accueilli à bras ouverts les défenseurs du culte manicien. Alors que les autres cités à côté ne cessent de tomber sous le poids de la magie qui était vraiment forte. La magie qui est redoutable, qui est vraiment appelée de ses souhaits par tous. Donc, Aldurgur, c'est un peu la forteresse du culte manicien qui, je le rappelle, fait référence à la puissance de l'esprit humain. Ce qui fait que, mine de rien, il y a un grand manicien qui s'appelle Borlac. Et c'est lui qui, quelque part, cristallise ce savoir, cette expérience et qui, justement, qui défend cette prééminence, j'ai envie de dire, de l'esprit humain contre la magie. Est-ce que votre formation de journaliste est leur facilité d'écriture de votre premier ouvrage qui, à mon avis, offre un style fluide, un vocabulaire riche et accessible à tous ? Alors, ma formation de journaliste m'a appris, j'ai envie de dire, à aller à l'essentiel. Voilà, c'est ça, parce qu'effectivement, on doit s'intéresser aux faits, aux faits, aux faits, et rien qu'on fait, on ne doit pas raconter sa vie, on doit dire aux gens ce qui se passe. Donc, ça m'a aidé dans ce sens-là. Mais maintenant, pour écrire quand même, pour s'implégner de cet univers, il faut quand même avoir lu. Je pense, avant tout, que ces nombreuses lectures, vous disiez, vous parliez de Bordage, vous parliez de Gmail. David Gemmels, c'est un noteur qui est mort il y a une dizaine d'années. Il a dû écrire aux 25 ouvrages. J'ai tout lu. Les 25 ouvrages de 800 pages, j'ai tout lu. Pierre Bordage, j'ai quasiment tout lu. Et ce sont des fois des sagas de 5 fois 800 pages. Vous avez Terry de Good King, L'Épée de Vérité, c'est 10 tomes de 700 pages. À force d'habitude, à force de lire, vous vous impregnez tout naturellement. Ça devient naturel, et vous avez un peu les images qui se mettent, qui se superposent. Vous imaginez, vous vous voyez dans la scène. Je pense que pour écrire de la fantaisie, il faut être capable de s'immerger dans ce monde-là. Si on bride dans son imagination, on ne peut pas y arriver. La fantaisie n'a pas vraiment de règles. Elle n'a pas de règles. C'est-à-dire que c'est la liberté de l'esprit. Il n'y a pas de choses incongrues. Il n'y a pas de choses bêtes. C'est justement la liberté voyager et ne pas se dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de sens. Non. Si on y pense, si on a le droit justement de laisser vagabonder notre esprit. Et c'est ça. Donc je pense que ma formation de journaliste pour aller à l'essentiel, peut-être oui, pour être plus concret dans ce que je dis. Mais vraiment, les lectures. Vraiment, c'est ça. Je pense que c'est ça puisque sans ça, ça n'aurait pas été possible. Et le fait de lire beaucoup de livres de fantaisie, ça m'a permis de briser tous ces a priori et donc de voyager dans cet univers. En tout cas, je profite pour remercier toutes ces femmes qui nous ont rejoints. Je vois que les femmes sont de bonnes lettres. Chris, merci d'être avec nous. Merci Cédric. On vous retrouve dans quelques instants. Alors cette fois, nous allons retrouver Francesca Faitpoul. Je rappelle, elle est notre élue déléguée à la culture. Elle est aussi écrivaine. Elle a écrit non seulement des romans pour enfants, mais aussi des romans pour adultes et participé aussi à plusieurs recherches sur, par exemple, l'anthologie par rapport à la poésie. Alors Francesca, merci d'être avec nous et merci de se le raciner. Merci à toi de passer le micro. Je dis bon sang à tout le monde. Évidemment, on ne peut pas nommer tout le monde. Nous sommes plus d'une centaine connectés sur ce café littéraire numérique. Merci à toutes les personnes qui sont là. C'est la preuve que nous avions besoin de cet échange-là. Nous avions besoin de réveiller la culture et singulièrement la littérature. Merci à toi. Merci à vous, M. Cédric Santin. Merci pour ce travail formidable. C'était quoi ta question ? Est-ce que tu as posé une question ? Parce que j'ai tellement envie de parler. Il faut que tu me dises un peu comment tu as ressenti cet univers que nous a présenté Cédric et cette lecture, comment en tant qu'écrivaine, justement, est-ce que ça te faisait plaisir quand le public s'appropriait tes textes ? Oui. Alors, avant de parler de moi, je vais dire que j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage de Cédric Santin. C'est une forme de littérature que je ne connaissais pas trop bien. Je vois mes petites filles qui lisent des pavés de 600 pages de littérature fantastique et je ne comprenais pas pourquoi elle s'attachait tellement à cette forme de lecture. Et là, je comprends parce que c'est quand même attachant. Ça vous entraîne. J'ai envie de dire que c'est l'éloge du courage, cet ouvrage-là. Et au départ, Cédric dit que lui, il ne voulait pas écrire ou il ne se sentait pas une âme d'écrivain. Mais au départ, il a certesment écrit pour se faire plaisir. Et ensuite, il s'est dit qu'il écrit pour être lu. Et à ce moment-là, c'est une prise de conscience. Et je crois qu'à ce moment-là, il a commencé à faire attention à ce qu'il écrivait. Et c'était intéressant parce qu'il arrive à nous entraîner dans ce monde de l'imaginaire, un monde remarquable parce qu'il a fallu créer ce monde. C'est un monde avec ses dieux, avec sa population, ses ethnies, ses mœurs. Eh bien, il fallait le faire. Et même son système politique, n'est-ce pas, Cédric? Dans ce monde-là, il y a aussi un système politique parce que qu'est-ce que montre un système politique? Et là, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage-là. Alors, pour ce qui me concerne, je me retrouve un peu à travers ce que dit Cédric quand il dit que lorsqu'on lit son texte, il a l'impression que ce n'est pas lui qui a écrit. Et effectivement, ça fait cet effet-là parce que quelqu'un qui n'est pas vous s'approprie votre travail et vous vous demandez, vous êtes en marge et vous êtes un peu spectateur de ce que vous avez, ce pourquoi vous avez été acteur. et c'est un peu, pas déroutant, mais c'est un peu surprenant. Mais je sais que quand il a commencé à écrire, je sais que c'est son premier ouvrage, je sais qu'il ira loin, je sais qu'il continuera parce que quand on a pris la plume, on a du mal à la poser. Et ça continuera. J'ai pu comprendre qu'il y avait une suite, en tout cas, qu'il allait poursuivre. Alors, tout le monde est dans l'attente. Nous sommes plus de 100 connectés. Donc, il y a plus d'une centaine de personnes qui entendent ce que je dis et ce que je ne sais que répéter parce que c'est ce que vous avez dit. Donc, nous attendons la suite et encourage toutes les personnes. C'est l'occasion pour moi d'encourager les personnes qui ont envie d'écrire. C'est l'occasion pour moi de leur dire d'écrire. Il faut écrire. Même si on n'écrit pas un chef-d'oeuvre, même si on n'écrit pas un ouvrage de prix Nobel de prix Boncourt, il faut écrire parce que cela fait du bien. N'est-ce pas, Céline ? Oui, ça fait du bien. C'est vrai. Je vous dis honnêtement, c'était peut-être de la paresse ou je ne sais pas quoi. Je n'étais pas spécialement un fan d'écriture, mais ça fait du bien parce qu'effectivement, ce qu'on écrit, ce sont des choses qui sont à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur doit sortir. Donc, quelque part, c'est un exitoire. Ça fait forcément du bien. Et comme vous dites très bien, Madame Fessoul, il faut se lancer. Il faut écrire parce qu'on peut être surpris. On ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas tout ce film-là, tant qu'on n'a pas laissé, on ne s'est pas abandonné à sa propre imagination. Puis, on peut avoir d'agréables surprises. J'ajouterais juste une chose, il faut écrire et il faut lire aussi. Effectivement, on sent à travers les écrits et à travers les propos de Cédric Santime qu'il a beaucoup lu, notamment quand il était jeune. Parce que les mangas, les histoires fantastiques, ce sont des histoires qui habitent l'univers des jeunes. Et après, évidemment, ils évoluent, mais c'est un univers que les jeunes affectionnent particulièrement. Et parmi les 100 personnes connectées, il y a des jeunes. Je reconnais des jeunes là et c'est une très bonne chose. J'encourage tous les jeunes à lire. Il faut lire. Pour écrire, il faut lire d'abord. Est-ce que ça veut dire que les ateliers de lecture, les ateliers d'écriture, ce sont vraiment de grands moments de création pour la jeunesse? Absolument. Et ce sont des choses qui se pratiquent dans nos médiathèques, la médiathèque Thomson et notamment à la médiathèque du Palais de la Culture. En tout cas, ce sont des choses qui se mettent en place parce qu'il y a des intervenants, n'est-ce pas, Anna? Il y a des intervenants et il y en aura encore. Mais nous allons poursuivre nos actions via le numérique parce que le 11 mai, certes, il y a un début de déconfinement, mais il n'est pas dit que les grands rassemblements pourront se tenir. Donc, nous sommes encore amenés à tenir des cafés littéraires dans ce même espace, à tenir aussi, je le disais, une exposition de peinture numérique. Nous allons continuer à faire vivre la culture via le numérique jusqu'à ce que nous puissions nous rassembler en présentiel en grand nombre comme nous avons l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le confinement que la culture doit être confinée. Absolument. Alors, merci beaucoup Francesca. Je vais retrouver Karine Laurent-Beaubois. Trouve-t-on d'ailleurs lors du confinement le livre à la médiathèque, Karine ? Absolument, on retrouvera le royaume d'Al-Durgu au niveau de la médiathèque. Donc, nous serons heureux de proposer le premier héroïque fantaisie made in Boisleau et écrit par une fine plume. Peut-être pas une fine lame, je ne sais pas, mais une fine plume à la personne de Cédric Santine. Cédric, je vais te demander de nous préparer un extrait HVA21. D'accord. Névia s'affairait dans le jardin qui jouxtait la maison à étendre ses vêtements. Elle aimait les tâches ménagères et ne supportait pas l'inaction. Le roi Rodrigue avait beau lui avoir assigné trois sous-brettes et un majordome, elle ne supportait pas que d'autres fassent ce genre de besogne et pénètrent son intimité. Il faut dire que depuis sa plus tendre enfance, elle avait dû s'habituer à tout savoir-faire. Les jeunes filles qui n'étaient pas issues de grandes familles avaient deux avenirs possibles. La première piste envisageable résidait dans les maisons clos du royaume, mettant leurs attributs à disposition des soudards qui écumaient à le durgure. Ça, il n'en était pas question. Névia ne se voyait pas du tout comme une femme objet et qui plus est, elle était trop maniaque pour vivre avec une hygiène aussi douteuse. Et pour couronner le tout, dans son esprit en tout cas, ces choses-là ne pouvaient en aucune façon faire l'objet d'un quelconque commerce. La deuxième possibilité était d'entrer au service d'une maison respectable et pour cela, il fallait développer certaines compétences. La jeune femme avait très tôt appris l'art culinaire et l'entretien ménager. Soubrette, c'était mieux que prostituée. Avec un peu de chance, elle tomberait sur un patron respectable qui n'abuserait pas de son pouvoir sur elle. Elle pourrait aussi rencontrer un homme charmant qui saurait faire fondre son cœur. Elle sourit en se rappelant la première fois où elle avait rencontré Jack. Anna, je t'ai entendu réclamer la présence de Didier Manette. Didier Manette est là. J'ai vu passer un peu de... Ça y est, il est là. je n'ai pas de poser une question. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Comment vas-tu, Didier ? Voilà, je n'ai pas la tête. Écoutez, je ne me suis pas coiffé depuis très longtemps, donc voilà. C'est dit tout ça. C'est de boire là. En tout cas, bravo, bravo. Évidemment, à l'auteur. Bravo, Cédric. la maison est toujours aussi fière de toi. C'est vrai que publier ce livre-là se fait un grand plaisir pour les éditions d'Aigmarron. Bravo à la ville des alabines. Bravo à toute l'équipe. Jusqu'à avoir plus de 100 personnes à 17h le 1er mai en train de parler de littérature, je crois que c'est un sacré challenge. Donc, félicitations. Félicitations. C'est une très bonne expérience. Et je suis toujours indécutablement à continuer comme ça. C'est vrai que c'est une nouvelle expérience. Ça nous permettra d'apprendre, de faire autrement. Bravo à Madame Fête Foule. Je crois que l'on va lancer une nouvelle mode. Et c'est vrai que pour les éditions d'Aigmarron, ce serait un plaisir que de continuer cette aventure. Le livre sera disponible dans Lady Atec. Évidemment, en tant qu'éditeur, sachez qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies et que nous aussi nous faisons des expériences dans nos ouvrages. Et j'invite tous les voix d'Opéens véritablement à acquérir ce livre. Alors, mon numéro téléphone 0690 38 56 12 38 56 12 Et sinon, les éditions d'Aigmarron, écoutez, sous tous les réseaux sociaux, il est très facile de s'adresser à nous. Et sinon, le mail, éditions avec s .neg .marron M-A-W-D-O-N arroba gmail.com Donc, à cette adresse, il peut poser des questions, demander à rencontrer Cédric, il n'y a pas de souci. C'est aussi là où on reçoit beaucoup de manuscrits. Donc, on invite encore tous les voix d'Opéens à prendre place et à faire vivre la littérature. Voilà. Voilà. J'ai une petite pensée aussi pour Michel Honorand que je viens d'apercevoir. Michel, on pense bien à toi. Ah ! Salut Bruno ! Donc, je disais que je voulais adresser mes félicitations à l'auteur parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je n'ai pas encore fini de lire mais je suis déjà transporté dans l'univers et beaucoup de personnages et très, très, très bien détaillés. J'aime beaucoup et j'espère avoir la suite bientôt. Monsieur Santim va nous faire la suite bientôt, je suppose et que moi, mon plus grand souhait c'est que ça soit adapté pour le grand écran. Franchement, je trouve l'histoire très, 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 très agréable. Oui, alors merci à Bruno, merci beaucoup, merci pour tous ces encouragements, c'est toujours très touchant, vraiment touchant. pour la question de la mise en image, oui, on y pense, on y pense parce que c'est ce qui nous revient en fait. Tous les retours sont les mêmes, les gens nous disent à quand une histoire cinématographique. Alors, ça me permet de faire un clin d'œil à un ami cher qui est là, Morgane Sanchez, justement, on travaille déjà là-dessus, on regarde ce qu'on peut faire. Il faut des euros, il faut beaucoup d'euros parce que le but, c'est pas de faire pour faire si on fait un jour, ce que j'espère qu'on arrive à faire, il faudra des euros, beaucoup, beaucoup d'euros. Ça coûte très cher de mettre ça à l'image. Donc, c'est ça la réalité. Donc, on va voir. Alors, pour ce qui est de la suite, je pense que bientôt, il pourrait avoir un petit frère parce que je crois qu'aujourd'hui, Disney Manette a reçu quelque chose sur son mail. Donc, à mon avis, bientôt, il pourrait avoir un petit frère. Donc, merci encore à Bruno pour tout ce qu'il dit. Je voudrais profiter aussi pour saluer des personnes que j'ai vues sur cette réunion dont une certaine Claudine Ténard. Alors, pourquoi je salue en particulier Claudine Ténard ? Parce qu'il faut vous dire qu'elle ne va pas être contente. Mais bon, je ne peux pas ne pas dire la réalité. Claudine Ténard, c'est la première personne qui a lu ce livre. Ne sachant pas, effectivement, parce que vous savez, quand vous faites quelque chose, vous avez besoin de regarder critique externe qui vous dise oui, si vous êtes sous la bonne voie ou pas. Et c'est la première personne où on était dans une salle de musique à Jari qui m'a dit ton livre sera édité. Donc, je la salue et vraiment, elle fait partie de ceux qui ont participé à cette aventure. Je salue aussi Rudy Zorobabel, mon collègue, que vous connaissez très bien, mon ami frère, parce que cette éminence grise a dû fortement œuvrer pour ce café, alors il a fait me bombarder avec des messages peu reluisants en privé. Donc, je salue Rudy, je salue Nelly Junier, je salue également Morgane que j'ai vu ainsi que Régine et Myriam, le sieur, Régine Ekinos et Myriam, le sieur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est à vous, cher internaute ? Oui, bonjour, j'avais une question par rapport à l'auteur. C'était par rapport au développement des personnages à la géopolitique. Comment il a réussi à... créer ces personnages et à prévoir le développement, même s'il a dit qu'il n'avait pas prévu forcément l'histoire depuis le début, mais pour les faire évoluer dans le bon sens et pour que ça ne reste pas un peu errant, comment il a pensé les personnages ? Comment j'ai... Effectivement, je me suis posé la question de la cohérence de l'histoire, de ne pas raconter des choses anachroniques, de garder justement un fil conducteur. Alors, j'ai vraiment, sans aucune... en toute transparence, j'ai fait confiance à mon âme d'observateur, c'est-à-dire que écrivain, oui, mais comme j'ai découvert cette histoire-là et que je la regardais comme je regarde une série, donc de ce fait, les choses sont venues naturellement. Donc, je n'avais pas vraiment de prise consciente, je n'avais pas de plan préparé avant. J'ai vraiment fait confiance à mon imaginaire, j'ai vraiment fait confiance à cette affection que j'ai pour les choses épiques. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les retournes dans votre situation, il me fallait absolument qu'il y en ait un. voilà, c'est-à-dire que tout s'est fait, tout s'est mis en musique naturellement. Ça n'a pas été vraiment... Il n'y a pas eu de plan sous plan astérique, ce genre de choses. Vraiment, j'y suis allé à l'inspiration au fil de la plume de jour en jour. Je n'ai pas forcé les choses. Quand je sentais que je n'avais plus d'inspiration, je m'arrêtais. Je pouvais écrire une page aujourd'hui, écrire demain. Je ne me suis vraiment pas mis de pression là-dessus. Donc, la géopolitique, il ferait bien en parler puisqu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de la chose parce qu'effectivement, si on était simplement au côté imaginaire, ça n'aurait pas eu grand intérêt en soi ou alors seulement l'intérêt de l'imaginaire. Maintenant, il y a beaucoup d'intrications. Il y a même des choses dont on me parle auxquelles je n'ai pas spécialement pensé. Donc, au fil de l'écriture, vraiment, c'est mon amour. C'est le fait de découvrir les choses chaque jour. C'est ce qui a fait que l'histoire aura eu le sens en elle-même. Bonsoir, monsieur, bienvenue à vous. Bonsoir, je pense qu'il s'agit de moi. Oui, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Merci de l'accueil. Écoutez, je n'ai pas vraiment de questions à poser parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de réunion. Je suis tout nouveau. Donc, je ne savais pas comment faire et faire manipuler. J'ai levé la main et pas comme ça sans vraiment le vouloir. Mais, puisque je n'ai pas à vous écouter, je vais quand même vous féliciter pour ce que vous faites et je suis très intéressé. Je découvre, je découvre. Donc, je suis... Alors, mon nom, c'est Lolia. Découvre. Et mon prénom, c'est Paul-André. Merci beaucoup, M. Paul-André. Et n'hésitez pas à acheter le livre, à le lire. Vous verrez qu'il s'agit vraiment d'une très belle lecture. Et merci encore d'avoir accepté d'intervenir. Alors, Cédric, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, allez-y. Je suis aussi... Je ne suis pas écrivain, mais j'écris aussi des textes, surtout de la poésie. Donc, on aura l'occasion sur moi, un de ces jours de se croiser. Salut, Lucie. Bravo. Célicitations. Mon micro est ferme. Non, t'entends bien. Vous soyez aussi. Merci. Je suis très heureuse de participer à ce premier Café littéraire. J'espère qu'il y en aura d'autres. si le confinement se prolonge. Sinon, rendez-vous à la médiathèque Félix Poteau. Merci à toute l'équipe. Et puis, l'animation culturelle est toujours intéressante, agréable aux abîmes. Que ça continue. Bonjour à tout le monde et bon confinement. Merci. Merci, Lucille. Je voudrais dire un grand merci à M. le maire Éric Jalton qui certainement est en train de cogiter sur le déconfinement, mais qui a quand même consacré quelques heures, une heure, au moins une heure à ce Café littéraire numérique. et je l'ai aperçu. Je sais qu'il est connecté et qu'il nous écoute et qu'il nous regarde. Voilà, avec la tête chaude. Je me suis coupé les cheveux moi-même avec ma tante. C'est toujours si marrant. Soyez indulgents. À la guerre, comme à la guerre, les croix-fers ne sont pas ouverts, donc je les ai disciplinés. Je ne vais pas me faire coupé les cheveux. en mode confinement. Je crois qu'il est marrant, il faut respecter, donner l'exemple. Alors, non, mais j'ai appelé simplement. Au début, j'avais levé la main parce que je m'inquiétais. Je vois qu'Anna Nouvelle a été pressée de conclure comme s'il y avait une épérité. Je pense qu'il m'avait dit 18 ans, M. le maire. J'ai bien compris, il va bien expliquer. Il n'y a pas d'épérité. On peut rester juste quand même pour aller s'il le faut. J'entends qu'il y a plus de 100 participants, donc il y a certainement beaucoup de personnes qui ont des questions à poser à Cédric. Il n'y a pas d'horreur à moins qu'Anna soit un petit rendez-vous galant, je ne sais pas pourquoi. Avec plaisir. Plus sérieusement, plus sérieusement. J'ai vu tout le monde à poser leurs questions et à discuter, à échanger avec notre auteur. Cédric que je connaissais et que j'ai connu comme étant sportif, un bon footballeur, sous la roulette de son papa, il était un peu chouchouté. Mais en fait, là, je pense qu'il tienne sa plume, qu'il tienne sa plume et il doit se débrouiller sans doute comme un grand pour avoir écrit son premier livre. Moi, je vais lui poser je n'ai pas encore lu le livre mais déjà le titre me donnait envie de le lire. Bien souvent, c'est un titre qui attire. Ça accroche, c'est mystérieux. On a envie de quoi il s'agit. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire mais je l'ai assurément surtout après cette prestation aujourd'hui. Je voulais poser comme question, c'est qu'il nous dise quelles sont ses sources d'inspiration, quels sont les livres, les auteurs qu'il a pu lire avant qui l'ont poussé à la lecture, à la lecture mais aussi à l'écriture. C'est ce qui m'émetrait quelque peu. Je ne sais pas si de ne pas avoir lu des mangas ou des Harry Potters qui l'ont inspiré. Il y a sans doute d'autres sources de lecture plus éclatifs. Merci pour ta question M. Le Maire. Alors, je salue M. Le Maire Éric Jalton effectivement, alors il a fait référence à mon passé de sportif mais effectivement il n'était pas encore il n'était pas encore maire des abîmes qui venait nous supporter parce qu'il faut savoir que mine de rien j'ai une histoire d'amour avec la ville des abîmes puisque j'ai joué au Sirocco et à la jeunesse évolution où on a fait deux très belles saisons. Voilà. Donc, M. Le Maire était présent le maire actuel était présent à chaque entraînement que ce soit au Sirocco ou à la jeunesse évolution donc la proximité il connaît donc oui j'ai été un ancien sportif. Donc, quelles sont mes sources d'inspiration ? Alors oui, mon affection m'a porté bien sûr alors il faut savoir il faut savoir une chose c'est que quelqu'un parlait tout à l'heure il disait que oui, étant jeune j'ai dû lire non je ne lisais pas du tout quand j'étais adolescent je détestais la lecture je n'ai même pas lié. Je suis vraiment tombé dans la lecture sincèrement je devais avoir 20 ans c'est-à-dire qu'avant ça je disais des livres qu'il fallait lire en classe pour justement passer à l'échelon supérieur et comme j'ai un frère qui est très très bon orateur vraiment à qui tutoie la langue française et je me suis toujours posé la question comment il faisait pour parler aussi bien et un jour il m'a répondu si tu veux parler bien t'as qu'à lire il faut lire c'est là qu'on prend des mots c'est là qu'on prend du vocabulaire alors je lui ai répondu mais Yoann oui mais j'aime pas lire il m'a dit mais il faut trouver ce que tu aimes j'ai trouvé dans la fantasy ce qui m'a permis de dévorer des livres donc en 6 mois j'ai dû dévorer une vingtaine d'ouvrages et ça a été un flot ininterrompu à côté de cela je faisais des études de philo puisque j'ai eu avant mes études de journaliste j'ai eu une licence de philo donc forcément je lisais des auteurs comme Kant par devoir parce qu'il fallait le faire des Heidegger, des Kant des Rousseau pour le site de ceux-là donc oui j'ai beaucoup lu après ayant voulu voir si j'avais vraiment de l'amour pour la lecture à part la fantasy j'ai lu des auteurs comme Polo Puello j'ai lu beaucoup de Amin Mahalouf j'ai lu pour ne citer que ceux-là d'autres noms qui me reviennent les classiques du Balzac j'ai lu du Zola quand vous lisez les Rubumaka oui forcément c'est pas pareil de la fantasy donc j'ai beaucoup lu mais à partir le point de départ c'était vraiment les années 2000 donc l'inspiration vient de tout cela et puis comme j'étais dans ma jeunesse mon adolescence j'étais vraiment un fan des mangas tout ce qui est Dragon Ball Zen qu'est le survivant donc oui tout cela a fait partie de mon inspiration et je dirais au maire des abîmes que le football aussi a fait partie de cette inspiration parce que lorsque vous êtes dans le couloir d'avant match et que vous avez des adversaires aux mines patibulaires et bien ça vous replonge dans un univers de fantasy voilà parce que ça va être une joute ça va être un combat et pour la petite boutade lorsque vous n'êtes pas abîmien comme vous jouez aux abîmes il faut être guerrier pour justement tenir oui bravo merci monsieur le maire oui bonsoir bonsoir c'est avec beaucoup d'émotion que je regarde cette émission là aujourd'hui et je suis assez bluffée par l'évolution technologique ce qu'on peut faire effectivement au niveau de la transformation des habitudes de lecture donc je félicite effectivement Cédric bon les mangas les BD etc bon c'était c'était pas ma tasse de thé mais je vais je vais me consacrer à la lecture de cet ouvrage là puisque on m'a mis en haleine donc je vais je vais le lire je vais l'acheter je vais le lire mais ce que je voulais dire c'est qu'on est on est véritablement dans une transformation du rapport du rapport au livre du rapport à la littérature avec ces nouvelles technologies ces obligations de confinement etc on est dans des mutations extraordinaires et j'espère effectivement également que les écrivains cette situation va les nourrir aussi va nourrir l'imagination de nos écrivains voilà et je suis je suis contente de voir que la jeunesse aussi prend la plume et va permettre de remplir les rayonnages de notre médiathèque et donc je salue vraiment les initiatives qui sont prises par les collègues c'est du vraiment très bon travail voilà je vous remercie à tous et je pense que là l'expérience ça a fait mouche et qu'on va pouvoir on va pouvoir continuer dans ce sens là cela m'emmène à poser une question à Francesca ça fait de foule Francesca est-ce que justement la montée et la puissance de la place du numérique nous devrons au fur et à mesure du temps compter avec cet aspect de la culture on ne peut rien faire sans le numérique et justement nous avons de la chance parce que le numérique s'est suffisamment développé avant ce confinement pour nous permettre d'avoir le résultat que nous avons on a envie de dire que le numérique s'est mis en place au bon moment on ne peut pas se passer du numérique et justement dans les films et même dans les pièces de théâtre aussi on inclut le numérique parce que quand il faut traduire dernièrement nous avons vu tu faisais allusion ou je crois Marilyn Stalset faisait allusion à Cap Excellence en théâtre nous avons fait venir des Coréens qui ont joué et en même temps il fallait afficher la traduction pendant qu'ils parlaient parce que nous ne parlons pas encore le Coréen et pourtant tout le monde a compris parce qu'il y avait cette traduction simultanée en même temps que les actions il y avait la traduction et il faut que le numérique continue à se développer parce que de plus en plus on en aura besoin et dans un cas de confinement ou dans n'importe quelle autre situation difficile le numérique vient au secours du présentiel vient au secours de tout ce qui peut ne pas être écrit etc. Donc c'est une excellente chose que le numérique fasse comme ça explosion dans notre monde évidemment il y a des limites à tout il y a quand même une modération à poser il ne faut pas non plus que le numérique prenne la place de l'écrit et des réunions en présentiel parce qu'il n'y a rien de tel que de se rencontrer physiquement de se voir de se parler ça c'est important il ne faut pas non plus que le numérique coupe la communication mais nous en avons besoin et c'est une excellente chose je disais tout à l'heure pour la boutade que c'était bien de rester à la maison et de travailler comme ça mais le travail en présentiel est important aussi pour la cohésion sociale c'est important de se rencontrer et de pouvoir échanger oui alors j'avais une autre question un peu technique pour l'auteur c'était par rapport au genre qu'il a utilisé donc il a utilisé le genre de l'heroic fantasy c'est pas un genre qui est nouveau c'est un genre qui est très classique comment il a réussi à le réinventer à cela pour ne pas tomber dans la facilité j'ai envie de dire parce que tout le monde connait un peu les orques les faits si on connait un peu l'écriture enfin le monde du fantastique les orques les faits les princesses les rois les forces du mal c'est assez classique donc comment on fait pour réinventer ça et pour produire une histoire originale par exemple on peut parler de la série Game of Thrones par exemple qui a le même le même type le même registre j'ai envie de dire comment on fait pour se réinventer comme ce genre de série là merci voilà c'est à toi alors la question est très intéressante parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui ont été faites alors première chose je n'ai pas le sentiment d'avoir réinventé quoi que ce soit par contre il y a quelque chose d'indéniable quand on écrit si tu mets du coeur forcément ta personnalité elle va rejaillir et donc ta personnalité elle n'est comme aucune autre ça c'est clair et net donc à partir de ce moment là il faut vraiment enlever de sa tête j'ai envie de dire l'envie c'est à dire que lorsqu'on veut trop bien faire on veut trop bien faire c'est la meilleure façon de mal faire justement donc il faut avancer j'ai envie de dire avec humilité avancer pas à pas voir où chaque mot t'amène chaque jour donc c'est vrai si j'avais eu dans ma tête le fait que d'autres ont fait d'autres ont fait mon dieu il ne faut pas que je fasse comme mais non c'est justement ce qui aurait bridé mon imagination donc c'est à mon avis j'ai envie de dire qu'il faut se laisser tranquille il faut se laisser tranquille il faut laisser son imaginaire et de toutes les façons de toutes les manières la personnalité finit toujours par rejaillir parce que oui beaucoup ont fait même avant Game of Thrones vous avez Tolkien que j'ai lu aussi qui était le père mais après lui d'autres ont fait même après de nombreuses séries d'autres font même après Le Seigneur des Anneaux ils arrivent à vous surprendre ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque scénario ça a une personnalité chaque scénariste a été marqué par quelque chose personne n'a vécu les mêmes scènes au même moment personne n'a le même parcours donc tout cela effectivement forge un homme les auteurs d'Eric Fantasy avant moi ont eu des vies qui étaient différentes des miennes ils n'ont pas joué au football ils n'ont pas été journalistes ils n'ont pas eu le parcours que j'ai eu donc je n'ai pas le leur celle qui a écrit Harry Potter a un parcours atypique chacun a son parcours ce qui fait que la sensibilité de l'auteur c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui permet d'éviter le plagiat d'éviter la redondance et d'éviter tous ces pièges là mais moi je mets un point d'ordre à dire qu'il faut il faut de l'humilité et puis il faut il faut se faire confiance il faut se laisser aller il faut laisser l'imaginaire s'exprimer voilà parce qu'on est dans une société où effectivement il y a beaucoup de codes d'ailleurs on est en période de confinement et l'écriture la lecture c'est ce qui permet de s'évadir donc si en plus on met des barrières trop de barrières là-dedans on ne peut pas s'exprimer et la personnalité elle est constipée et ce qui fait que justement on aura quelque chose qui ne nous ressemblera pas donc il faut laisser sa personnalité à s'exprimer donc pour toi Cédric la création elle est liberté oui oui de fait de fait parce que l'esprit là on est un peu en philo mais l'esprit vagabonde vous êtes là vous vous mettez à penser des choses vous vous dites oh mon dieu pourquoi je pense à ça mais vous n'avez pas choisi donc l'imaginaire concrètement à partir du moment où on n'est pas dans l'exagération j'ai envie de dire le choquant et encore encore qu'il y a des auteurs qui ont réussi des auteurs comme Stephen King par exemple qui ont fait des choses qui à leur époque ont choqué des gens donc à partir du moment où on est dans un univers de créativité il ne peut pas y avoir de frein ni de barrière il faut se laisser aller et forcément il y aura toujours des auteurs qui viendront avec de la nouveauté il y aura toujours des choses qui surprendront je me rappelle à l'époque de la sortie du film Matrix on s'est dit oh mon dieu révolution et aujourd'hui on regarde Matrix des années après on trouve le film à la limite anachronique ça veut dire concrètement que l'être humain se réinvente le cerveau humain est un muscle vraiment c'est l'ordinateur par excellence donc quand on le travaille quand on continue on le laisse exprimer on aura des surprises extraordinaires donc oui parce que c'est le seul espace dans l'imaginaire le seul espace où je peux faire où la liberté c'est où je peux faire tout ce que je veux dans la vie quotidienne ma liberté s'arrête où celle commence celle de l'autre dans mon écriture je peux voyager je peux créer un monde je peux créer une carte je peux créer un héros je peux créer des noms des néologismes des mots qui n'existaient nulle part je ne suis pas bridé par quoi que ce soit et ma personnalité ce que j'ai vécu va me permettre de développer ou pas d'autres choses Frédéric un peu plus loin dans le lit vous parlez de la visualisation quel est votre point de vue est-ce que c'est la force de la pensée est-ce qu'il s'agit d'une manière dans laquelle vous vivez est-ce qu'en tant qu'homme vous pensez qu'il y a ce pouvoir de la pensée que nous pouvons utiliser pour nous téléporter peut-être pas pour nous téléporter mais chacun d'entre nous inconsciemment on l'utilise alors monsieur le maire et que j'ai entendu parler de football tout à l'heure c'est quelque chose qui est utilisé par les grands footballeurs alors j'ai eu l'occasion de marquer quelques coups francs dans ma maigre carrière et je me suis rendu compte avec le recul que chaque fois que j'ai marqué leurs coups francs je l'avais visualisé dans ma tête avant vous voyez donc ce qu'on fait lorsque vous allez travailler vous-même à l'art pour préparer pour présenter aussi bien vous avez visualisé les choses vous avez eu un conducteur mais c'est de la visualisation lorsque l'amérique jelton fait ses conférences et harangue les foules il y a de la visualisation ils se réveillent pas un matin il a dans la journée qu'il le veuille ou non et consciemment il a préparé les choses le cerveau travaille et il a cette liberté où vous avez un objectif lui il fait le reste du travail donc la visualisation on l'utilise tous que ce soit l'agriculteur que ce soit le peintre en bâtiment que ce soit l'architecte on l'utilise tous parce que c'est quelque chose qui fait partie de nos vies voilà et d'autres en ont conscience d'autres pas mais c'est quelque chose qui nous accompagne qu'on le veuille ou non et est-ce que c'est proche d'une certaine pensée positive quand on utilise cette visualisation oui 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 forcément alors vous savez pas seulement positif parce que l'être humain n'a pas que des qualités la négativité aussi suppose de l'imagination parce que la visualisation parce qu'il y a des gens qui veulent vous faire du tort et bien ils vont réfléchir comment faire ils vont se poser ils vont se poser clairement ils vont réfléchir ils vont voilà tout ça fait partie de la visualisation donc c'est pas seulement dans le positif alors oui on est toujours enclin à conseiller oui effectivement pour avancer mais c'est humain que ce soit dans le positif ou ce qu'on appelle le négatif toutes les que ce soit les grandes trahisons ou les plus grandes réalisations il y a eu une idée à la base et cette idée là d'où elle vient inspiration divine ou pas c'est de la visualisation pour moi Fabien est-ce qu'il y a d'autres questions ? alors avant que je prenne la prochaine personne j'avais justement une question moi à poser bienvenue merci Fabien merci Fabien je suis content de vous voir parce que ça veut dire qu'en gros tout ce qu'on a mis au point fonctionne je suis content et c'est dès que je voulais te demander quelque chose parce que c'est la première fois en fait que j'entends un auteur anti-hé qui s'adonne à ce style là et moi je me disais tu parlais de frein il y a quelques minutes je me disais si justement ce n'était pas un frein d'être précurseur dans le milieu puisque on est habitué au roman on est beaucoup habitué à un autre style ici de nos auteurs est-ce que ça n'a pas été un frein et est-ce que tu trouves facilement un public ? merci pour la question Fabien et merci pour tout ton travail depuis deux semaines parce que ça fait deux semaines que tu es au bain que tu fais des visuels tu fais avec toute l'équipe d'ailleurs j'en profite parce que il faut remercier d'être les premiers à être précurseurs là-dedans on était premiers à le faire et donc merci pour votre travail tout ça madame Fesful Anna Noverka Fabien Velaudon et Karine Bobois que j'ai une location de revoir sur conférence alors il faut alors à ce que c'est un frein je comprends très bien la question alors je vais remonter avec toi dans mon passé on était en 2006 j'étais à l'école de journalisme et je faisais déjà des ce qu'on appelle des piges enfin j'étais en stage à RCI Paris à François Thomas et il m'a envoyé sur le salon du livre j'arrive sur le salon du livre et je rencontre un auteur qui s'appelle Raphaël Confiant je l'entends qui dit clairement il y a beaucoup de personnes il dit clairement que oui nous les auteurs antillais caribéens on ne peut pas être sous des romans moi j'étais avec un ami j'ai été choqué je me dis pourquoi et il a expliqué après et j'ai compris ce qu'il expliquait il a expliqué en fait qu'on a des problématiques historiques qui nous ont touchés qui nous marquent et on a on a un public qui attend ça on a un public qui est friand de ça on est j'ai pas envie de donner des habitudes mais il y a un style on met on catalogue les gens c'est à dire qu'on se dit que oui bon oui c'est ça on a besoin de mettre les gens dans des cases donc une fois son intervention terminée je suis allé l'interroger je lui ai demandé pourquoi vous dites qu'on ne peut pas puisque justement l'écriture c'est imaginaire il m'a dit mais je nomme j'arriverai d'écrire sur les romans comme les auteurs français ou même la fantasy mais moi mon public il m'a catalogué comme étant un auteur qui doit écrire un certain type de choses et moi ça m'avait marqué ça m'avait fait mal vraiment ça m'avait fait mal parce que je me suis dit quelque part on est enfermé dans un caracan et c'est pas la vision que j'ai donc j'aurais pu écrire sur le football parce que depuis ma tendance d'enfance je suis un malade de football j'aurais pu écrire sur la vie publique de par mon métier ça aurait été facile d'écrire là-dessus puisque effectivement Cédric Sentine est déjà à la radio ça aurait été logique mais j'ai observé Fabien effectivement qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs alors je ne dis pas que je suis le premier parce que je ne sais pas il y en a peut-être qui n'ont pas eu la chance que j'ai d'être médiatisé peut-être qui l'ont fait à bord je ne sais pas mais c'est vrai que c'est rare comme style alors est-ce que c'est un frein je me suis dit justement non pourquoi nous pourquoi nous on ne pourrait pas le faire pourquoi on devrait tous écrire sur la même chose ça a été un défi un vrai défi surprenant et inattendu et je me suis dit allez tiens et pourquoi pas alors oui j'ai un public le public il est celui qui lit le livre tous ceux qui ont fait jusqu'à la preuve du contraire tous ceux qui ont fait le pas sauter le pas pour lire le livre ont tous été agréablement surpris mes parents alors tout le monde on parle des workfront ils ont des éruptions putaines ils ont lu le livre et ont été surpris tous mes amis ne lisent pas de fantasy ils ont été surpris ils sont en train de me martyriser pour la suite ça veut dire quoi ça veut dire quelque part qu'on a cette idée en nous où effectivement c'est frein donc j'ai ma première mon premier réflexe ça a été effectivement d'envoyer à des éditeurs en France un peu partout j'ai envoyé 170 demandes 170 demandes ok ça a été mon premier réflexe j'ai eu une réponse positive positive pardon de l'édition à lire après j'ai eu un entretien avec le monsieur c'était un peu bizarre ce qu'il me disait j'avoue que je ne comprends pas tout donc j'ai eu quelques jeunes à ne pas comprendre et puis bizarrement le lendemain je tombe sur une publication des éditions de Didi Manet sur Facebook où il dit que lisez-vous alors je lui dis je lis mon livre il me dit ah mais pourquoi tu ne me l'as pas envoyé je lui dis mais non parce que justement c'est pas de la littérature entière ni caribéenne il me dit le lien est fait tu es un autor caribéen vois-moi ça donc j'ai envoyé ils ont pris quand même trois mois pour lire le livre le comité de lecture pour le valider il m'a dit que c'était ok il m'a dit de ne pas signer avec l'autre quand il m'a parlé je t'avoue que c'est pas du chauvinisme mais j'ai un peu j'ai un peu mieux compris ce qu'il me disait donc c'est pour ça que j'ai fait le choix des éditions d'Egmaon parce que je ne comprenais pas trop ce que l'autre me disait c'est moi je mets je fais mon meilleur coup de temps mais j'ai pas trop bien compris donc voilà donc oui j'ai eu cette démarche Fabien mais je me suis dit pourquoi pas parce que nous aussi on pourrait avoir envie de découvrir ça et notre public devait avoir le choix l'embarras du choix ça a été ça mon leitmotiv il y a quelque chose que je voulais également demander à Cédric c'est concernant la personne qui a fait pour lui toutes les illustrations est-ce que tu peux nous en dire plus alors ça aussi c'était une aventure parce que il fallait forcément c'est triste pas Flamingo c'est Trispa qui était à Bastère que je salue d'ailleurs vraiment sympathique alors quand Didier Mayeta a découvert le livre on avoue qu'on s'est un peu gratté la tête pour trouver un illustre sur la tête et du coup il m'a dit ah j'ai trouvé contacte ce monsieur donc je suis arrivé je suis arrivé dans le bureau de Trispa il m'a dit clairement je ne dirai pas le livre je lui ai dit très bien donc il a fallu qu'on communique qu'il se crée une relation entre nous pour que je lui dise ce que j'avais en fait dans la tête ça a pris quand même du temps ça a pris du temps parce qu'effectivement c'est un univers spécial et sans même qu'il s'en rende compte il a lu le livre parce que je lui racontais des noms par comme ça et puis au final c'est devenu vraiment un feuilleton où on était tout le temps en ligne c'est vraiment quelqu'un de très sympathique et il est sorti de sa zone de confort parce que c'est ça aussi Al Dürguer appelle à cela l'être humain ne peut pas on ne peut pas évoluer si on ne sort pas de sa zone de confort si on ne prend pas des risques du coup il a pris ce risque il a accepté de le prendre et ça a donné les petites illustrations qu'on a à la fin du livre et il y a aussi je voudrais saluer Morgane Sanchez qui a fait des petites vidéos Morgane c'est pareil c'est pas quelque chose qui dit de la fantaisie et qui gratuitement quand il est tombé à mort du livre il m'a proposé de faire des petits films et ça a donné ce que vous avez pu voir avant que le café d'été on ne recommence donc voilà le livre est son premier j'ai envie de dire son premier promoteur en lui-même et avec Trispa pour les illustrations on a du travail on a travaillé quelques mois quand même et je ne suis pas mécontent du résultat parce qu'il a vraiment ici un prégné de son royaume et ça lui a permis de voir d'autres facettes de son travail parce qu'il me disait qu'on ne lui demandait jamais cela donc voilà je pense que quand on a un talent il faut le développer au maximum et si j'ai pu contribuer un peu à aider Trispa justement voilà à découvrir d'autres choses qui ne me faisaient pas depuis longtemps je suis content et c'est ce que j'appelle de mes voeux et je pense il n'y a pas de doute qu'on continuera encore à collaborer avec Trispa et avec Morgane et avec tous ceux qui sont amoureux du livre Quelque disait à Cédric tout à l'heure est-ce qu'il ne craignait pas de tomber dans la simplicité puisque beaucoup de gens avaient déjà entamé des sujets est-ce qu'il ne craignait pas de tomber je crois dans la simplicité c'était pour dire qu'il y a un auteur la bouillère qui disait tout a déjà été dit on vient toujours après quelqu'un depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent donc quel que soit ce que l'on peut dire on n'est jamais le premier à le dire il y a toujours quelqu'un avant nous qui l'a dit seulement le secret c'est de savoir le dire autrement et c'est ce qui fait le charme de certains écrivés de tous les écrivés qui sortent de l'ordinaire c'est parce qu'ils essayent d'aller au-delà de ce qui a déjà été dit les thèmes que l'on retient il y a des thèmes bateaux par exemple j'étais membre du consistoire des jeux floraux où nous avions à juger les poètes et on s'est rendu compte que tous les poètes parlaient d'amour c'est vrai quand tout le monde parle d'amour et même chez nos zuckers aussi chez nos zuckers ils chantent tous l'amour et finalement ça devient lassant seulement un beau jour on peut tomber sur un auteur ou sur un zucker qui parle d'amour mais d'une manière tout à fait différente et qui vous attache donc le thème peut être rabâché mais il faut savoir sortir des sentiers battus et présenter le thème d'une manière qui approche donc quel que soit le thème que l'on peut choisir quand on écrit il faut se dire que ce dont on va parler a déjà été dit avant par quelqu'un depuis comme dit la brière depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes qui pensent donc on n'est jamais le précurseur de ce qu'on écrit seulement toujours garder à l'esprit qu'on n'étant pas le précurseur et que c'est toujours rabâché il faut trouver la façon originale de le dire et c'est ce que Cédric a fait en écrivant sur la littérature fantastique et bien il sort de l'ordinaire et il éveille la curiosité de tout le monde et je crois que ça devrait marcher tu as touché le point faible tu as réussi là merci merci beaucoup alors Fabien est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir Evelyne bienvenue à toi alors bonsoir à tous vous m'entendez bonsoir Evelyne très bien merci je ne suis pas quelqu'un qui lit énormément mais j'ai eu l'occasion de participer à un café littéraire mené inspiré par Francesca et ça nous a fait beaucoup de bien de nous retrouver autour d'un auteur et de partager le chemin de liberté que nous avons pu prendre à travers ce livre parce qu'entrer dans un livre le livre de Cédric on va y entrer tous avec ce qu'on a déjà entendu mais on va imaginer ces personnages et les vivre tous différemment donc je voulais juste remercier cette excellente initiative parce qu'en période confinée la culture a tendance un petit peu à s'étioler et particulièrement Francesca pour cette invitation merci à monsieur Santime et merci à toutes les écoutes merci à toi Evelyne merci beaucoup merci beaucoup Fabien c'est à toi est-ce qu'il y a pour information on a des personnes de métropole puisque moi je peux le voir de là où je suis en état administrateur on a une personne qui s'est connectée également d'Angleterre donc c'est pour dire à quel point Cédric nous permet de faire passer des messages donc sinon je propose que Cédric nous puissions lire cet extrait que nous avions préparé que Karine si elle est encore là puisse nous dire aussi le numéro Francesca lui avait demandé et nous allons laisser Francesca conclure Jacques Gilbot chérissait respecter profondément son épouse et chérissait la mémoire de Sarah la belle-mère qu'il n'avait pas connue il sortit de sa riverie et apostrofera sa dulcinée bonjour ma déesse de bronze qu'est-ce qu'il y a par moi peut bien autant accaparer tes pensées mais bien le regarda garda sa contenance coutumière pour ne surtout pas lui montrer sa joie intense de le retrouver vous êtes toujours aussi présomptueux pauvre R ils éclatèrent de rire commun et s'embrassèrent avec passion les retrouvailles avec Père furent tout aussi chaleureuses la petite fille était en extase devant son père et ce dernier fondait littéralement devant sa progéniture Jacques Gilbotte adora ses moments c'est pour cela qu'il protégeait le royaume non les ombres ne lui voleraient pas son coin de paradis la soirée se déroulera autour de Gont et Copio Repas Lévia était un vrai cordon bleu et la petite perle savait vous faire rire comme personne dis papa tu as bien fait tes toilettes tous les jours tu as été poli avec les gens que tu as rencontrés maman t'a dit qu'il faut être gentil avec les gens et dire bonjour à tous ceux qu'on croise papa tu sais je peux compter jusqu'à 22 22 ? c'est quoi ça encore perdre ? papa écoute 1 2 3 10 11 12 15 16 19 20 20 et 10 21 et 22 le général ne put contenir son fou rire Lévia quant à elle vit cette scène de mauvais oeil et ne manqua pas de reprendre l'enfant en lui expliquant comment compter elle fit ensuite sur la toilette avec son époux il l'abordère et lui souhaitèrent de faire de beaux rêves après quoi la nuit était à eux pour des retrouvailles enflammées c'était dans l'intimité de leur chambre que Névia démontra à son époux à quel point il lui avait manqué la nuit fut plus que torride et dans ce genre de débat Jacques Gilbotte était aussi une fine lame qui comblait jusqu'au désir les plus fou de la femme qui l'aimait mais dis donc quelle subtilité vous dire les choses Cédric bravo c'était magnifique merci voilà donc Cédric on va te laisser conclure ensuite on donnera la parole à Karine pour nous rappeler les numéros où on peut appeler Didier aussi va nous donner ses numéros et Francesca va faire le mot de la fin vas-y alors très avec beaucoup de gratitude vraiment beaucoup de gratitude je vous remercie d'avoir pensé à moi d'avoir pensé à cet ouvrage pour commencer vous avez un panel d'auteurs qui auraient pu très bien répondre aussi bien que moi voire mieux que moi à ce rendez-vous vraiment merci du fond du cœur d'avoir mis en lumière ce travail cet opus vraiment merci à tout le monde Madame Fessoul j'ai appris à connaître un peu l'équipe par les travaux que nous avons menés merci à Madame Fessoul j'ai trouvé quelques très compétents vraiment qui sait mener ses troupes merci à Fabien Velaïudon qui est très passionné dans tout ce qu'il fait merci beaucoup merci à Anna Nouverka alors en plus j'ai découvert une grande présentatrice une grande animatrice vraiment menée de mienne mètre puisque si le café littéraire est une réussite c'est parce qu'il y a eu un bon pilote aussi donc merci et puis merci à Karine Bourbois pour tout son investissement merci pour sa sensibilité et puis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement tous ceux qui vont prendre le temps de leur temps pour lire et découvrir ces quelques lignes et puis comme disait Didier n'hésitez pas à en parler puisque vous êtes désormais des Algériens et c'est à votre charge de transmettre la bonne parole merci Cédric pour ces belles paroles alors Karine c'est à toi donc déjà merci à Cédric Santim d'avoir répondu présent à notre invitation merci vraiment beaucoup parce que pour le premier café littéraire numérique je suis comblée en fait toute l'équipe est comblée parce que nous avons découvert un monde fantastique un monde d'héroïque fantaisie formidable made in Guadeloupe comme j'ai dit tout à l'heure donc je te remercie merci à toute l'équipe merci à Madame Pélayu d'avoir exprimé le soin de ce café littéraire numérique et aujourd'hui ces choses faites sont réalisées donc pour les contacts le mail contact contact cscproto gmail.com contact cscproto gmail.com et le numéro de téléphone pas pour tout de suite parce que confinement oblige 0 590 47 27 22 merci merci à toi Karine pour cette belle collaboration alors nous passons cette fois la parole à Didier Manette Didier tu vas nous rappeler le téléphone le mail les éditions pour tous les gens qui voudront réserver le livre voilà merci en tout cas à toute l'équipe merci pour cet excellent travail on a vraiment passé quasiment deux heures ensemble à parler de littérature donc ça prouve aussi que les gens s'intéressent à la littérature et qu'on a une belle littérature et quand c'est bien fait les gens n'ont pas de 4 dégrés donc édition.neg.marron je l'écris à droite donc les gens peuvent également voir donc ça c'est le mail de la maison donc ils peuvent m'envoyer des mails pour poser des questions mon numéro de téléphone 06 90 38 56 12 38 56 12 et sinon en cette période de confinement vous pouvez commander sur BIS Librairie BIS Librairie BIS Librairie F-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I.com ils peuvent l'emmener chez vous poster l'ouvrage déposer dans des points relais nous avons encore des partenaires et des librairies aussi qui ont déjà recommencé à fonctionner donc n'hésitez pas nous sommes disponibles dans toutes les librairies sur la place aussi bien à Saint-Anne que j'ai à Rio il y a des librairies qui fonctionnent déjà et le livre est S-Lib pour tout le monde merci à tous c'est en cette période vive la littérature et vive la littérature quoi douter merci en fil merci beaucoup à toi Didier continue ce travail excellent que tu fais avant de donner la parole à Francesca pour faire donc la conclusion j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont accompagnés comme le disait Fabien qu'ils soient de Paris qu'ils soient d'Angleterre que ce soit de Saint-Marc merci monsieur merci aux collègues qui ont été avec nous et maintenant je donne la parole à Francesca Fétroul élue déléguée à la culture pour la conclusion bonne soirée et à très bientôt merci Anna merci à notre talentueuse animatrice alors moi je dis un grand bonsoir aussi à toutes les personnes qui ont été connectées ce soir à plus d'une centaine de personnes qui ont participé qui ont assisté ou qui ont participé à notre café littérature numérique alors merci à Cédric Santim le journaliste que tout le monde voulait entendre ce soir et qui est entré dans le cercle des auteurs antillais des auteurs guadeloupéens alors bienvenue merci à toi pour nous avoir fait passer ce bon moment je pense que beaucoup de gens se disaient mais on l'entend on l'entend mais on voudrait bien savoir qui c'est et puis entendre ce qu'il a écrit et bien maintenant tout le monde sait qui est Cédric Santim l'écrivain et j'espère que Didier aura suffisamment d'ouvrages à mettre à la disposition des lecteurs qui en feront la demande alors merci à monsieur le maire vous savez je ne m'attribue pas à l'intégralité de ce qui s'est fait parce que très tôt depuis le début du confinement monsieur le maire m'a appelé parce qu'il y a aux abîmes dans le conseil municipal il y a une obligation de résultat et les élus qui sont là madame Jacqueline Tenard et madame Nadia Surville ne me démentiront pas il y a une obligation de résultat et tout de suite au début du confinement le maire m'a demandé ce qu'il y avait de possible pour que la culture ne meure pas aux abîmes et donc j'étais déjà en train de projeter tout ça et donc avec Anna Noverka avec la participation de Marilyn Salsed toute l'équipe on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait lancer la culture de cette façon là c'est une réussite je pense puisque c'est pour un coup d'essai on va utiliser la formule c'était presque un coup de maître nous allons essayer de faire mieux la prochaine fois merci à Fabien qui nous a un peu poussé qui nous a formé aussi nous sommes un peu performants quand même Anna nous sommes un peu performants parce que nous avons reçu une formation accélérée et donc je pense que nous nous en sommes bien sortis donc merci à tout le monde nous continuerons ce travail là nos 100 connectés comment on peut nos 100 internautes et bien nos internautes nous leur donnons rendez-vous à notre prochain café littéraire et à notre prochaine manifestation numérique parce que je suis en train de voir avec cette idée que Karine m'a soufflée d'une exposition de peintre numérique et donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible ce sont des défis que nous nous lançons et nous avons à les relever donc nous continuons à travailler sur les abîmes la culture n'est pas en sommeil elle n'est même pas en veille donc c'est une culture qui va continuer à fonctionner et je crois en vous je crois en l'équipe avec laquelle je travaille je leur dis un grand merci un grand bravo merci à Cédric Santim pour son implication dans ce café littéraire et merci à tout le monde j'espère n'avoir oublié personne mais si j'en ai oublié j'ai oublié de me pardonner mais je suis vraiment ravie de la présence de tout le monde je suis enchantée de ce café littéraire là j'avais quelques interrogations je me disais est-ce que ça va marcher est-ce que tout va bien se passer et bien je suis contente que ça soit terminé merci bonne soirée à tout le monde bonne fin de confinement et soyons courageux pour le déconfinement écoutons les directives notamment sur le territoire des abîmes où le maire nous donne toutes les directives qu'il faut pour que nous n'ayons pas de dégâts essayons d'être disciplinés pour le moment restons confinés et lors du déconfinement suivons les directives je remercie tout le monde bonne soirée à vous et bon week-end merci 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 Sous-titrage ST' 501